bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au hover mode ou autrement dit le vol stationnaire introduit à la 3.6 ce nouveau mode vous permettra de rester dans les airs sans tomber même à l'arrêt pour activer le vol stationnaire aujourd'hui la seule possibilité est de ralentir afin de passer sous la barre des 100 mètres secondes un mode manuel devrait être introduit dans un futur patch avec le nouveau modèle de vol est impératif d'avoir cette fonctionnalité car aujourd'hui si vous coupez vos moteurs votre vaisseau s'écrase il existe plusieurs types de vol stationnaire un classique comme avec le gladius qui utilise ses moteurs de manoeuvre pour flotter mais il existe aussi ce que l'on appelle le vétol ou vertical take off and landing ce qui veut dire en français décollage et atterrissage à la verticale vous pouvez très facilement repérer les vaisseaux utilisant le vétol puisque le réacteur pivote sur leur axe lorsqu'ils sont en hover mode ce type de système est absolument nécessaire pour les gros vaisseaux qui ne pourraient pas décoller avec leur seul moteur de manoeuvre il existe tout de même un type de vétol fixe avec par exemple constellation qui utilise des turbines dédiées pour se maintenir stationnaire ce système possède toutefois un désavantage car contrairement aux petits vaisseaux qui n'utilisent que leur moteur de manoeuvre le vétol consommera votre carburant comme si vous étiez en train de vous déplacer une fois que vous serez en vol stationnaire vos déplacements ne s'effectueront plus de la même manière pour aller vers la gauche ou la droite il vous faudra effectuer un roulis avec votre vaisseau le déséquilibre ainsi créé vous permet de vous déplacer il en va de même pour avancer ou reculer pencher vers l'avant vous permettra donc d'atteindre une destination mais prenez garde à ne pas trop incliné votre vaisseau sous peine de perdre l'équilibre de celui-ci et de vous écraser maintenant que vous maîtrisez les déplacements de base nous allons voir comment bien atterrir tout d'abord appuyez sur n pour sortir vos trains d'atterrissage il vous faudra ensuite baisser votre limiteur de vitesse grâce à la molette de la souris je vous conseille vivement d'utiliser le limiteur d'accélération pour ce faire appuyez sur altgr et utilisez la molette de la souris cela vous permettra de baisser la puissance moteur pour atterrir comme une plume abaisser tout doucement la puissance de vos moteurs et votre vaisseau se mettra à descendre de lui même revoyons tout cela ensemble lorsque vous êtes proche de votre zone d'atterrissage ralentissez en dessous de 100 mètres secondes amener votre vitesse à zéro en abaissant votre limiteur de vitesse et en relevant le nez de votre vaisseau sortez votre train d'atterrissage et posez vous en abaissant tout doucement la puissance moteur il existe une dernière méthode pour vous poser sans utiliser toutes ces techniques en utilisant le strafe mais c'est une méthode qui est très violente et crise d'abîmer votre vaisseau évidemment plus le vaisseau sera gros plus il sera difficile de réussir cette manoeuvre et il vous faudra certainement un temps d'adaptation avant de maîtriser pleinement cette fonctionnalité ce tutoriel n'a pas pour but d'être exhaustif mais de vous présenter les bases de ce nouveau système pour que vous ne soyez pas perdu lors de votre premier atterrissage sur ce je vous souhaite à tous un très bon voyage vous faites des bisous des étoiles et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501